Hello, bonjour, je vais parler de la famille royale d'Angleterre, on va parler du roi Charles. On parle du roi Charles parce qu'un nouveau portrait de celui-ci vient d'être présenté, révélé. Vous savez que chaque événement important dans la ville demande de la famille royale, un portrait est tiré ici. Et la bonne idée a été de confier son portrait à un artiste, un artiste peintre. Et ce portrait a été révélé aujourd'hui et ça a été une surprise pour tout le monde. Pourquoi une surprise ? Une surprise parce que le portrait n'est pas conventionnel du tout, c'est très risqué, on va dire. Et ça n'a pas pu aux fans de la famille royale qui trouvent que c'est un peu trop agressif. Parce que c'est tout autant rouge. En fait, c'est le portrait du roi Charles, il est très ressemblant au niveau du visage. On voit son visage, mais le reste est noyé dans une couleur rouge, n'est-ce pas ? D'ailleurs, le prince, quand il a révélé lui-même, il était un peu choqué, mais il a essayé de cacher. Mais on a bien vu son regard, sa réaction et tout ça. Et ça montre le roi dans son uniforme de garde du pays de Galles, dont il est le connolel depuis 1975, c'est ce qu'on dit. En plus, il y a un petit papillon, on se demande ce que ça symbolise, la métamorphose. La métamorphose du prince au roi. C'est vrai que le visage est ressemblant. Mais quand j'ai vu ça, sans méchanceté, sans mauvaise foi, ça m'a fait penser à Dracula. Ça m'a rappelé que le prince Charles s'était rendu, il y a quelques années, en Transylvanie, afin de visiter le château de ses ancêtres. Les gens avaient fait des blagues en disant qu'il allait rendre visite à Dracula. Et ici, ça rappelle ça. Il y a d'autres qui ont fait des blagues encore plus dégueulasses que ça, que je ne vais pas citer ici. Mais vraiment, le portrait aurait pu être bien s'il n'y avait pas eu ce rouge. Je ne comprends pas pourquoi l'artiste s'est laissé aller à Versailles. Est-ce qu'il aurait fait ça avec l'ancienne reine d'Angleterre ? Je ne pense pas. L'artiste qui a fait ce portrait s'appelle Jonathan Yeo. Apparemment, le portrait avait été commandé en 2020. C'était pour fêter les 50 ans de l'appartenance du prince Charles à une organisation, une compagnie qui s'appelle The Drapers. En tout cas, les gens se moquent beaucoup de ça. Ils n'ont pas aimé du tout. Il y a d'ailleurs un sondage qui a été fait sur si on doit accrocher ce portrait au Louvre ou si on doit le mettre dans les toilettes. Vous savez que quand certaines personnes, quand elles n'aiment pas une œuvre d'art, elles les mettent dans les toilettes. Ben voilà, la plupart des personnes, c'est-à-dire près de 70, des personnes interrogées ont dit qu'elles souhaitaient que ce soit dans les toilettes. Voilà, dites-moi ce qu'on va penser de ce portrait. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.